Bien, mesdames, messieurs, je veux tout d'abord remercier M. le président Enrique Peña Nieto d'être venu à Paris avant qu'ensemble, demain, nous rejoignions Hambourg pour le G20 et lui redire tout le plaisir que j'ai à l'accueillir ce soir pour l'entretien que nous venons d'avoir, d'une part, et le dîner de travail et amical que nous allons partager dans un instant. Je sais la relation très forte que le président a avec la France. C'est, je crois, votre 3e visite dans notre pays. Je me souviens, ministre de l'Economie, de nos échanges et de la dynamique qu'avec votre équipe vous avez impulsée dans les relations entre nos 2 pays. Nous avons pu commencer à échanger sur plusieurs thèmes et nous allons poursuivre cet échange dans quelques instants qui ont montré, je crois, nos vues communes sur nombre de sujets qui seront évoqués dans les prochains jours. Le climat, d'abord. Le Mexique a été fortement engagé dans la négociation et le succès de la COP 21. Et aujourd'hui, votre pays est vraiment engagé également dans la mise en oeuvre de cet accord. Et je souhaite qu'on puisse ensemble continuer à aller dans cette direction, non seulement pour réaffirmer les décisions prises par le passé, mais également les mises en oeuvre concrètes qu'elles requièrent. D'autre part, en matière de commerce, de lutte contre le terrorisme ou de migration, les vues que nous exprimons autour de la table du G20 sont extrêmement convergentes et nous allons poursuivre ce travail. En matière commerciale, en particulier, on souhaite que nous puissions, d'une part, l'un et l'autre soutenir avec force le multilatéralisme tel qu'il existe aujourd'hui, mais également développer les relations commerciales qui sont en cours de négociation entre l'Union européenne et le Mexique. À ce titre, on connaît les sujets qui sont d'intérêt ou de sensibilité, sur lesquels la France exprimera clairement ses vues, mais avec le souhait de trouver un bon accord. Notre dîner sera l'occasion d'évoquer plus en détail et les relations bilatérales. Le partenariat stratégique franco-mexicain a une vraie dynamique qui, depuis plusieurs années, s'est renforcée et qui a déjà permis des résultats très concrets sur plusieurs sujets et dans plusieurs domaines. Et je souhaite que nous puissions poursuivre cet effort et aller plus loin. Je souhaite en particulier qu'en matière d'échanges humains, universitaires, scientifiques, culturels, l'amitié franco-mexicaine continue à se concrétiser. Il y a un centre culturel important sur les berges de la Seine. Il y a eu des initiatives concrètes de prise et je souhaite qu'en la matière, nous puissions poursuivre cela. Pour ce faire, nous avons d'ores et déjà convenu de relancer le Conseil stratégique franco-mexicain qui est une instance composée d'une quarantaine de personnalités hautement qualifiées chargées justement de proposer des projets structurants. Et donc cette instance sera véritablement rénovée et stimulée. C'est cette instance qui avait permis d'ailleurs des initiatives très concrètes. de la décision de l'aéroport de Mexico de se doter des infrastructures nécessaires pour la 380, l'exposition au Grand Palais qui a eu beaucoup de succès ou le projet de ville durable également dans votre pays qui avait permis de profiter des savoir-faire français en matière de ville intelligente. Cette nouvelle dynamique, nous souhaitons véritablement la lancer avec l'implication de Françaises et Français qui sont très attachés à la relation et qui l'ont déjà manifesté. Plusieurs hommes et femmes d'affaires, hommes et femmes du monde culturel français, s'impliqueront de manière très étroite dans ce Conseil stratégique que nous allons donc discuter et lancer officiellement ce soir pour qu'ils puissent se réunir extrêmement rapidement. Je souhaite qu'il puisse y avoir d'ailleurs des projets très concrets en matière culturelle, comme nous l'avons déjà dit, en matière d'énergie, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, pour là aussi être en cohérence étroite avec nos engagements internationaux. Ce partenariat, c'est aussi un partenariat de croissance entre nos deux pays, avec le souhait de part et d'autre de développer véritablement des investissements croisés. Enfin, durant le dîner, nous évoquerons plusieurs sujets d'intérêt communs et également des sujets régionaux qui sont extrêmement sensibles pour le Mexique, en particulier la crise que traverse actuellement le Venezuela, et qui nous permettra, là aussi sur ce sujet, d'échanger nos vues. Voilà, je veux redire en tout cas que le Mexique est à mes yeux un partenaire très structurant pour la France dans la région, un partenaire avec lequel nos relations intellectuelles, culturelles, affectives sont extrêmement fortes et je souhaite continuer à les développer parce que derrière tout cela, il y a les relations humaines et les liens entre des pays. Ce sont les liens avant tout entre les femmes et les hommes qui les font, les dirigent, les font vivre, les font rêver, les font commercer. C'est cela l'histoire qui nous unit. Merci encore, M. le Président, d'être ce soir à Paris. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie pour votre hospitalité et surtout pour l'honneur que ça a été pour nous d'avoir été invités à faire cet arrêt sur le chemin de notre réunion de demain du G20 pour pouvoir aborder un certain nombre de thèmes sur lesquels les deux gouvernements sont occupés. Nous sommes unis par une alliance stratégique et de plus, nous avons été invités à dialoguer, à avoir cette rencontre pendant ce dîner qui va nous permettre d'élargir nos vues et nos positions sur les sujets dont vient de parler le Président. En résumé, j'aimerais revenir sur ce qui a déjà été un peu dit, c'est-à-dire que nous avons décidé de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Ce partenariat qui a permis aux investissements, dans le cas du Mexique, des entreprises françaises de grandir. Pratiquement les deux tiers, 75% des investissements historiques que la France réalisait dans notre pays ont été enregistrés dans les quatre dernières années. Le nombre d'entreprises françaises présentes au Mexique s'est accru. Notre ouverture énergétique a créé de l'intérêt pour les entreprises françaises qui a participé aux différents appels d'offres qui ont été lancés. Et il y a déjà des investissements, des participations qui ont été prévues à moyen terme. Tout ceci est la preuve de la vitalité des relations entre la France et le Mexique. Et ça montre l'intérêt commun des deux gouvernements de continuer à lancer cette relation dynamique entre nos deux pays. Nous sommes deux pays qui croyons dans l'ouverture commerciale, nous croyons au multilatéralisme, nous croyons précisément à la mondialisation et nous cherchons à trouver des opportunités dans ce cadre-là pour développer nos sociétés davantage. C'est ce que nous avons vu ensemble et nous aurons l'opportunité de trouver les différents espaces qui nous permettront, je le répète, de resserrer encore davantage ces relations, pas seulement les relations économiques, mais également les relations d'amitié et de coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé et dans d'autres domaines où nous travaillons, sur lesquels nous travaillons déjà aujourd'hui. Nous avons décidé de progresser dans le renouvellement du Conseil stratégique franco-mexicain. Ce Conseil a été à l'origine d'importants projets. Il a généré des idées qui ont été un motif d'essor. Et de ce Conseil sont sortis des investissements des Français au Mexique, des associations entre entreprises françaises et mexicaines. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait déjà des vols quotidiens entre Paris et Mexico de l'Airbus A380, c'est déjà aussi un résultat de ce Conseil. En matière de commerce, nous avons parlé de continuer à développer le commerce entre les 2 nations. Pendant ces 4 dernières années, le commerce a connu également un développement notoire. Pratiquement, il a grandi de 50% ce commerce. Le commerce de ces 4 dernières années, je répète, et nous nous sommes fixés à un objectif à très court terme de continuer à progresser en termes de commerce entre les 2 pays. J'ai dit au président Macron que j'espérais compter sur le soutien de la France dans le processus de renégociation que nous avons entrepris aujourd'hui de l'accord global du Mexique avec l'Union européenne dans les 3 domaines, politique, coopération, et tout particulièrement dans le domaine du commerce. pour donner un renouvellement à cet accord, une modernisation de cet accord global où le soutien de la France est sans aucun doute significatif et très important pour nous. Je me suis engagée en lui disant que le Mexique est un pays qui est décidé à continuer, à travailler, à oeuvrer en faveur de l'environnement et à mener à bien les engagements que nous avons pris dans l'accord de Paris, à assumer tous les engagements que nous avons pris en matière environnementale. et il est d'accord avec moi. Nous espérons pouvoir faire une évaluation régulière des progrès assumés par chacun des pays dans les progrès réalisés de cet accord pour pouvoir analyser au long du chemin les progrès. Nous sommes contenus de dialoguer pendant le dîner également sur différents sujets, des sujets qui préoccupent chacun de nos deux pays. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, le Mexique est sur le point d'entreprendre la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada. Je vais lui communiquer comment se présente aujourd'hui cette vidéo. Nous parlerons également des questions qui concernent la région de l'Amérique latine, en particulier les thèmes qui nous inquiètent, notamment au Venezuela, et particulièrement devant les faits très regrettables qui se sont produits hier. Le Mexique a condamné ces faits hier qui portent atteinte à la démocratie parce que c'est un attentat qui est une entrave à la tâche que doit mener le Parlement. Le Mexique réitère donc ce qu'il a déjà dit à maintes reprises pour que le Venezuela et les Vénézuéliens résolvent leurs différences entre eux, mais à condition qu'il y ait de la volonté de toutes les parties pour pouvoir surmonter ces différences et les résoudre. A nouveau, le Mexique condamne donc les faits qui se sont produits hier au Venezuela, cet attentat qui a été fait à l'encontre de plusieurs parlementaires vénézuéliens. Finalement, M. le Président Macron, je voudrais vous transmettre ma reconnaissance toute particulière pour la chaleur de votre hospitalité, pour l'accueil qui nous est réservé au Mexique parce que quand vous vous adressez au Président, c'est au peuple du Mexique que vous vous adressez. Vous nous avez invités à un dîner pendant lequel nous allons dialoguer. Nous allons resserrer nos liens d'amitié, de fraternité et d'esprit positif, constructif pour le bien et la prospérité de nos sociétés. Je le félicite pour la présidence de la France et je lui souhaite le plus grand succès dans cette grande responsabilité qu'il a assumée envers le peuple français. Nous espérons que pendant sa gestion, tous les objectifs qu'il s'est fait pourront être atteints pour le bien du peuple français. Merci pour votre hospitalité et pour votre accueil.